bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne bigada stratégie on se retrouve ce soir pour un into the bridge alors vous savez que into the bridge c'est un de mes jeux coup de coeur j'aime beaucoup ses tactiques ses dynamiques les parties sont assez rapide voire parfois très rapide et vous savez aussi que si vous avez suivi les autres vidéos je joue régulièrement avec les gardes de zenith alors on va changer je me suis entraîné un peu avec les colosses grinçants et on va changer totalement de stratégie alors vraiment ce que j'aime bien avec ce jeu c'est que quand vous changez d'escadron vous changez radicalement votre façon de jouer donc les colosses grinçants nous allons voir un méca jet le méca jet va avoir cinq de mouvements avec deux points de vie c'est une brute mais avec assez peu de points de vie l'avantage qu'elle a c'est qu'elle vole et elle va sauter par dessus un ennemi lui lâcher une bombe fumigène donc neutraliser son attaque et lui faire un point de dégâts nous allons avoir le méca fusée lui va bouger de trois et avoir trois points de vie il va pouvoir balancer une roquette reculer un ennemi de une case mais surtout lui faire deux points de dégâts mais aussi envoyer un fumigène à l'arrière alors pourquoi je parle autant des fumigènes parce qu'on va énormément jouer sur les fumigènes tout simplement parce que le méca fusée a un effet passif qui permet de faire un point de dégâts électriques sur les ennemis qui sont pris dans un fumigène à la fin du tour donc on va beaucoup beaucoup jouer dessus et enfin nous aurons un méca impulsion de type science qui aura quatre points de mouvement et trois points de vie il n'attaque pas la seule chose qu'il peut faire c'est repousser les ennemis autour de lui ou les amis et il pourra plus tard avoir un bouclier personnel quand il fera son action ou à mettre un bouclier sur les amis ou sur les bâtiments adjacents donc ce sera aussi très très utile lui on va s'en servir pour repousser des ennemis sous des fumigènes avec ça on va prendre camilla vera j'ai testé avec elle j'ai trouvé ça pas mal du tout on va la mettre sur le méca impulsion ça va lui permettre de ne pas être affecté par les toiles et les fumigènes donc il pourra se mettre au milieu des fumigènes pousser les autres sans être affecté par le fumigène son action ne sera pas annulée et ça c'est quand même très très utile on est parti on joue toujours en mode difficile on va voir ce que ça donne on va faire toutes les îles comme toujours on va démarrer avec le QG des archives et on va commencer tout de suite par le centre de recherche on doit détruire le barrage tuer au moins sept ennemis ça va pas être simple on pourrait commencer par ne pas tuer le vec volatil mais j'ai du mal j'ai vraiment du mal avec ces missions on doit vraiment uniquement le garder en vie on pourrait éventuellement en le mettant dans des fumigènes mais au bout d'un moment il va de toute façon prendre des dégâts alors qu'est ce qu'on va faire ici on va essayer de les attirer le plus près possible de nous avec le volant ici lui ici je pense 1 2 3 4 on va se mettre au milieu quand même ils vont peut-être tirer dessus de loin on va faire comme ça plutôt et comme ça c'est parti alors ici nous avons un psion l'option n'attaque pas mais il va donner des bonus aux autres vecs ok parfait beaucoup moins parfait 1 2 3 4 ok l'option celui-là va donner quoi les armes infligent moins un point de dégâts on pourrait essayer de le tuer tout de suite mais on n'y arrivera pas si on pourrait éventuellement en faisant ça on repousse lui ici tu l'option où on détruit tout de suite le barrage ça peut être une option aussi empêcher avec venir là détruire le barrage comme ça c'est fait on a tué le scarabée donc la libellule est prise elle tirera pas elle a pas pris le point de dégâts grâce option je pourrais faire ça ça ferait pas grand chose ça mettrait un point de dégâts à moi à ma brute j'ai pas envie là que deux points de vie donc j'ai pas envie ça aurait pu être une option aussi ça mais pour l'instant non alors ok très bien est ce que lui pas aller jusque là ça c'est parfait on le fait tomber on vient ici on tue l'option on a récupéré le la capsule et on peut venir là et faire ça on va avoir deux sorties l'option va mourir grâce aux fumigènes on va avoir deux sorties de vecs trois sorties de vecs on va essayer de les gérer avec lui qui est à l'arrière qui est de l'autre côté de la rivière on doit pouvoir bouger assez facilement décalé certains vecs moi ça c'est pas mal 1 2 3 4 ça c'est pas mal on peut tuer lui on peut tuer le scarabée en le balançant dans la flotte ça nous permet aussi d'avoir de l'expérience sur le mécan impulsion qui n'en prendra pas beaucoup là on va le tuer on va en laisser sortir deux pour prendre de l'expérience et puis de toute façon on doit en tuer sept mais on les aura avec la mort de celui ci on les aura mais c'est pas grave on va en laisser de sortir de plus juste pour récupérer de l'expérience je rappelle pour ce jeu il faut engranger l'expérience très très vite parce que pour l'instant les cartes sont assez simple à gérer mais après ça devient beaucoup plus compliqué ok c'est un peu dommage on va peut-être avoir du mal à tuer lui voyons est ce qu'on peut le tuer on peut le tuer on peut le tuer je pense qu'on peut le tuer mais lui ne pourra pas le toucher donc lui va s'occuper mon mécan fusée va s'occuper du bondissant en se mettant là il va le tuer je pense qu'on peut le tuer mais alors comment ouais on peut le tuer j'ai une solution ah non ça marchera pas il n'a pas assez de mouvement franchement franchement j'aimerais bien le tuer quand même il saute là il va là si je me mets là si je me mets là je peux pas sauter je vais annuler mon attaque non bah en fait je crois qu'on pourra pas le tuer c'est dommage c'est dommage ça aurait été sympa non je vais chercher une solution pour le repousser contre ce méca mais j'ai pas trouvé la solution bon bah c'est pas grave on va juste se soigner par principe on a tout réussi c'est déjà pas mal surtout que c'était une mission pas simple on perd je pense deux points d'expérience ici c'est pas dramatique on en a pris pas mal on a tourifié en plus on récupère tout de suite une capsule avec un coeur de réacteur alors le coeur de réacteur je j'hésite entre augmenter le mouvement de la fusée passer à quatre points de mouvement ou ajouter deux points de vie au méca jet parce qu'il n'y en a que deux je pense que je vais faire ça qu'est ce qu'on peut faire maintenant on peut aller défendre les tanks on va défendre les tanks plutôt c'est parti alors on va mettre le jet ici lui à l'arrière on pourrait même le mettre à l'arrière ici mais j'ai envie quand même de me servir de son de son nuage de fumée au cas où il faut que je trouve des lignes d'attaque je vais vous expliquer pourquoi des lignes d'attaque en gros je vais vous expliquer ce que j'appelle des lignes d'attaque ce méca va pouvoir tirer sur un vec mais balancer aussi un nuage vers l'arrière donc si je peux trouver ici si je pouvais mettre là par exemple ça serait bien mais je pense pas que je pourrais il aura certainement pas le mouvement je vais de toute façon être obligé de le tuer lui je vais pas avoir le choix si j'avais pu me mettre ici j'aurais pu tirer sur celui là et balancer un nuage sur celui là donc c'est une attaque double qui est pas mal par contre ici qu'est ce que je vais pouvoir faire d'intéressant je peux tuer lui je peux tuer lui je peux faire ça venir là et ça me permet de lui donner un coup comme maintenant j'ai 4 points de vie je vais jouer là dessus donc lui a perdu 1 point de vie on pourra éventuellement le tuer avec la brute donc le jet puisqu'il a plus que 2 points de vie ou directement avec une roquette ok lui est puissant on peut lui faire mal le pousser au dessus d'une sortie de vec il perdra 1 point de vie supplémentaire et il tirera sur rien on peut tuer lui et tuer lui voilà ce qu'on va faire on doit juste défendre les tanks est-ce que j'ai pas envie de laisser sortir au moins 2 vecs ouais ouais non je vais en faire sortir qu'un et je vais gérer les 2 vecs ok donc lui va mourir par la sortie de vec qui pourra pas se faire lui va prendre un point de dégâts supplémentaires et on a un psion donc là maintenant il va nous rester 2 tours on va s'occuper du psion bien évidemment il va falloir qu'on le tue très vite bon l'option va pas être compliqué à tuer d'autant plus que là on peut faire ça mais ça ne marchera pas parce que le vec va nous tuer on va avoir 4 sorties de vec donc il faut qu'on tue tout le monde je pense que je vais faire ça je vais m'avancer et qu'est-ce que je pourrais faire bah lui il va mourir on le sait est-ce que je bloque une sortie 1, 2, 3, 4 je pense sincèrement que je peux gérer 4 vecs avec les 2 tanks et mes 3 mechas mais il faut que je me place correctement pour éviter de les faire partir un peu partout je vais me mettre là on est bien là là on est pas mal je pense alors qu'est-ce qu'on va avoir on a une libellule 2 libellules 3 libellules et un bondissant ok donc la libellule ici la libellule là et le bondissant ici d'accord on peut repousser lui ça c'est fait je pense qu'en gérant bien on peut tuer tout le monde là en dessous 1, 2, 3 1, 2 là on va tirer et faire des dégâts parfait on va venir ici faire comme ça il prendra qu'un seul dégât avec le fumigène donc on va faire ça et là on aura tué tout le monde et là c'est parfait on a récupéré le maximum d'expérience possible on a tout réussi donc on a récupéré nos 2 points de réputation on a pris beaucoup d'expérience on a pris 19 plus 23 points d'expérience sur cette mission ce qui est assez énorme on pourra aller récupérer des points de puissance réseau là on en a qu'est-ce qu'on a ici finir le combat avec moins de 4 dégâts au méca protéger l'usine de charbon on peut pas protéger le bar plutôt et un raz de marée protéger le générateur empêcher 3 fois les apparitions de Vec protéger l'usine de charbon défendre le soutien ça j'aime bien on a un soutien d'artillerie qui va être qui est puissante elle bouge pas vite elle bouge que d'une case à chaque tour mais par contre elle fait 2 points de dégâts sur 2 cases donc elle est assez puissante on a un bondissant on a un psion on a une libellule donc je rappelle le bondissant va pouvoir sauter et se mettre n'importe où il va faire une toile donc bloquer quelqu'un donc je vais me mettre assez loin de lui sauf avec lui et je vais l'appâter parce que lui résiste aux toiles on a un psion on va infliger un point de dégâts en moins au Vec donc on va essayer de le tuer tout de suite avec la fusée et lui on va essayer de le bloquer et voir ce qu'on peut faire si on peut éventuellement alors lui je trouve bien je trouve qu'il est mal placé il est même très très mal placé ok le psion vient là ça c'est cool parfait on l'a attiré et ça a marché et lui on va pouvoir euh bon ouais bon bah on a ce qu'il faut pour tout faire on va empêcher on va empêcher l'attaque on va tuer l'option on va le pousser et on va pouvoir le tuer avec l'artillerie donc il n'y a que lui qui n'est pas mort alors ça m'embête parce que j'aurais dû tuer l'option en premier le problème c'est que j'étais obligé de venir me placer ici et c'était l'endroit aussi duquel je devais décoller pour bloquer l'attaque de la libellule on va avoir deux sorties de vec avec l'artillerie et avec mes unités plus la libellule qui vient me prendre un point de dégâts par les fumigènes on devrait pouvoir gérer je pense donc déjà l'artillerie va tuer celui là euh je vais peut-être la reculer d'une case ça me semble pas mal comme idée alors pourquoi je fais ça parce que maintenant elle a un plus grand champ d'action ici elle était coincée juste sur cette ligne maintenant elle est sur cette ligne sur cette ligne elle peut se décaler donc elle peut attaquer cette ligne et attaquer cette ligne maintenant lui on peut le tuer on va faire ça on va venir là le tuer et on va lui mettre un fumigène il va rester là il va empêcher un vec de sortir je préfère en gérer 3 maintenant parce que celui-là est puissant il a pris que 2 points de dégâts il lui en reste encore 3 encore 3 points de vie donc ça risque d'être compliqué à gérer 2 grâce à la sortie de vec qui n'a pas pu se faire ok le bondissant il est mort alors il est mort est-ce que ça a un intérêt de tuer le bondissant là bon déjà lui peut tuer la libellule il n'y a aucun problème lui peut tuer le coléoptère et lui le bondissant mais ça revient au même en fait on va faire comme ça et on va avoir 2 sorties de vec 3 sorties de vec ok on va les laisser sortir les vecs je me mets là ça permet d'avoir un nuage de fumée ici plutôt que sur un bâtiment parce que sur un bâtiment ça ne sert pas à grand chose en fin de compte ok donc on a 3 sorties on a bien quadrillé la zone on a lui à l'arrière qui va être en soutien est-ce que j'empêche un vec de sortir non je ne crois pas franchement franchement on va prendre les 3 vecs qui vont sortir on va s'en occuper donc on a un scarabée on a un bondissant et une libellule un choix assez mitigé un choix assez varié ok donc lui on peut certainement le tuer lui c'est dommage s'il avait été là on aurait pu taper sur les deux et les tuer tous les deux comment je peux tuer tout le monde bon là c'est important j'ai envie de vraiment de tuer tout le monde je peux venir là bon lui de toute façon on ne pourra tirer qu'ici ah je ne peux pas aller là dommage si je viens là je vais le tuer ah je peux venir là ah ouais je peux faire ça ok bah parfait c'est bon j'ai tout récupéré donc on commence à avoir des des pilotes expérimentés ça c'est pas mal on a protégé l'usine de charbon on a défendu le soutien de l'artillerie donc on a récupéré tout ce dont on avait besoin un point de puissance réseau un point de réputation et on a un pilote qui a été promu plus deux points de vie pour le méca c'est parfait ça cinq points de vie pour la fusée qu'est-ce qu'il nous resterait à faire on pourrait faire la vallée des protecteurs ne pas tuer le vec volatil et protéger la clinique mais je pense que je vais aller directement soit au hall de la chronologie soit au district martial finir le combat avec moins de quatre dégâts au méca et protéger l'usine je vais faire ça plutôt on va être à fond au niveau de notre barre d'énergie on va se mettre loin lui on va plutôt le mettre par là qu'il puisse repousser sur les zones de raz-de-marée on a un psion nos armes vont afficher un point de dégâts en moins et on a deux bondissants avec un point de vie donc le point de dégâts en moins ça devrait pas poser de problème bon bah lui est mort lui pas encore mais on va le tuer facilement alors qu'est-ce qu'on pourrait faire ici on pourrait attendre qu'il meure avec le raz-de-marée mais ça a pas vraiment d'intérêt parce que je coince ma brute il faut quand même que je tue beaucoup de choses tout de suite et principalement l'option avant qu'il y ait d'autres sorties de vec donc pour ça c'est assez simple en fait on va venir ici on va repousser tout le monde on va venir là voilà alors là on a une ligne comme je vous l'ai expliqué une ligne d'attaque celle que j'appelle une ligne d'attaque je peux tirer sur un ennemi et je peux et je peux balancer un fumigène sur l'autre donc lui va mourir grâce au fumigène et lui n'aura même pas eu besoin d'attaquer on va créer une ligne défensive ici on va coincer ceux qui vont sortir qui auront du mal à passer autour sauf s'ils sont volants ou s'ils ont des ou s'ils sont des bondissants mais bon ça on pourra pas le savoir avant ok alors on a une libellule compliquée à gérer on a un bondissant et on a une autre libellule ici on peut venir là on empêche l'attaque ici mais en plus on va faire des dégâts à tout le monde ça nous permet de combien un point de dégâts alors je pourrais ne pas prendre du tout de points de dégâts ici mais je pense que c'est un mauvais choix je pourrais venir là tirer sur lui et le tuer je pourrais mettre un fumigène sur celui là mais je pense que il y a une idée qui peut être pas mal c'est de venir là sauter là en ayant repoussé lui ici lui va prendre beaucoup de points de dégâts le problème c'est que deux points de dégâts par la fusée il va mourir non je vais rester alors sur ma première idée qui est celle là empêcher un vec de sortir empêcher lui de tirer il va prendre un autre point de dégâts avec le fumigène on va devoir gérer la libellule avec deux points de vie les deux vecs qui vont sortir on va devoir gérer on peut prendre trois points de vie trois points de dégâts puisqu'on n'en a aucun il faut moins de quatre et l'usine de charbon est bien à l'abri là derrière ça devrait être gérable ok parfait bon on est pas mal on est vraiment pas mal et on va rester comme ça on n'a pris qu'un seul point on a protégé l'usine de charbon lui va mourir avec le la maréote et lui n'a rien à faire très bien le seul point en fait le seul petit point sombre c'est qu'en fait j'ai qu'un seul méca enfin qu'un seul pilote qui est passé au niveau supérieur qui est vétéran pour aller faire la dernière mission ça c'est un peu dommage alors le chef araignée les tours de bureau c'est parti on se dispatche j'aurais pas dû le mettre là lui il a pas balancé d'araignée c'est cool ou il le fait à la fin peut-être ouais voilà donc là c'est une attaque dans le vide si on le bouge on va faire comme ça comme ça et lui on va lui mettre des on va lui faire mal on va lui faire très très mal par contre on va avoir beaucoup de choses à gérer au prochain tour et c'est ça qui va être compliqué on va avoir deux sorties de ption deux sorties de vec dont un ption deux araignées qui vont apparaître bon ça va là ce sont des attaques dans le vide mais pas tant que ça ça va ça va ça va pour l'instant en fait ça va bien parce que là on va faire beaucoup de dégâts ok elle n'attaque pas j'essaie de trouver la meilleure solution je pense que la meilleure solution c'est de détruire l'oeuf le cocon avec mon méca fusée mettre lui sous fumigène là on prendra un point de dégâts c'est pas grave les autres on avisera je pense que c'est vraiment la meilleure solution il prend pas le point de dégâts grâce au ption c'est pas très grave il va le prendre au niveau du fumigène là il va rester un ption une araignée et la libellule avec un point de vie une seule sortie de VEC donc on devrait gérer tout ça très facilement ça c'est fait 6 points répartis entre tout le monde 6 points d'expérience ok alors qu'est-ce qu'on a à faire ici on peut annuler lui pour pas qu'il détruise mes bâtiments et ça c'est pas mal lui tire dans le vide on va on va tuer l'option ça suffit maintenant et je pense qu'on va ah j'hésite peut-être venir là on va le tuer lui ce sera fait il va nous rester une araignée le scarabée alpha donc un gros scarabée avec 4 points de vie et qui fait beaucoup de dégâts 3 points de dégâts je crois c'est ça et 2 sorties de VEC donc 4 à gérer ça devrait être gérable de toute façon là il faut surtout qu'on protège la tour de bureau d'accord mais bon j'aime bien essayer de faire des cartes complètes où je perds rien du tout c'est pas toujours simple mais c'est faisable par contre là ça va pas être faisable là ça ne va certainement pas être faisable on peut tuer lui 1 2 3 4 il aurait fallu qu'on détruise cette montagne mais on ne pourra pas tout faire lui s'est mis beaucoup trop loin là ça va attaquer et 2 points de vie j'ai une solution enfin on va voir qui attaque en premier lui attaque en deuxième il attaque avant lui je pourrais presque tenter de repousser celui-là venir là le repousser d'une case pour qu'il tire sur lui mais lui je ne peux pas l'empêcher et c'est un peu ça qui m'embête quelle saleté si je viens là lui je ne peux pas le tuer mais il ne fait qu'un point de dégâts donc il ne tuera pas tous les bâtiments bah tant pis je vais risquer le coup je vais certainement perdre un bâtiment je suis obligé de faire ça parce que lui va tirer sur qui ouais c'est dommage bon c'est pas grave on va prendre un point un point sur les bâtiments c'est un peu dommage mais c'est comme ça oh 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 ils ont résisté ça fait plaisir ils ont résisté tout le monde est promu on a fait une île parfaite donc on a le droit à une récompense soit un générateur de glace armes de classe toutes vous gèle vous ainsi que les cases proches soit on aurait un nouveau pilote Harold Schmidt pousse les cases adjacentes en se réparant soit nous aurions deux points de réseau dont on n'a pas besoin mais je vous le disais chaque point de réseau qu'on récupère là ça va nous donner plus 4 en réseau de défense donc on passerait à 23 mais c'est pas ce qui m'intéresse j'hésite entre ça mais ça m'embête quand même de me retrouver gelé avec les autres je vais prendre le pilote quitte à le revendre alors on a quoi ? il a 20 points d'expérience je vais peut-être pas le garder en plus on va dépenser la réputation est-ce qu'on n'a pas une arme passive ? non ce que je vais faire je vais revendre le pilote ce qui ne m'intéresse pas plus que ça je vais prendre 3 coeurs et je me demande si je ne vais pas directement mettre le générateur de tempête pourquoi ? parce qu'ici lui a pris 2 points de vie donc on va changer les points de vie on va les mettre en déplacement donc il se retrouve avec 4 points de vie 5 points de déplacement ici il a pris 2 points de vie ouais le déplacement ça aurait pu être pas mal mais bon et lui a pris 2 points de vie moi je vais prendre ça on va se mettre directement là ça va être pas mal en fait grâce à ça les ennemis prendront 2 points de dégâts quand ils sont dans les fumigènes au lieu d'un ce qui est loin d'être négligeable vraiment vous verrez c'est vraiment pas négligeable à part ça est-ce qu'on avait d'autres choses à faire je crois qu'on a tout fait on a plus qu'à quitter l'île on va s'arrêter là pour aujourd'hui je vais vous faire des vidéos assez courtes parce que je sais qu'une vidéo très longue on décroche facilement donc je vais essayer de vous faire des vidéos assez courtes pour essayer de vous faire aimer ce jeu parce que réellement moi c'est un vrai coup de coeur je le répète à chaque fois mais c'est un vrai coup de coeur on se fera RST Corporation la prochaine fois et on verra ce qu'on peut faire sur ce je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et je vous dis à bientôt ciao